je lance l'enregistrement c'est parti alors déjà merci d'être d'être là sur cette petite conférence le pouvoir de guérison est en nous il y en a qui ne me connaissent pas en fait on s'est croisé sur Home Meeting pour certaines d'autres qui me connaissent un petit peu donc juste pour avoir une idée de qui vous parle parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir de quel point de vue on vous parle moi là ce que je vous propose justement c'est de partager mon point de vue sur ce thème là sur le pouvoir de la guérison qui est en nous et après j'ai une expérience en tant que thérapeute psychocorporelle énergéticienne depuis depuis 2008 on va dire où je m'intéresse vraiment particulièrement à ces domaines et puis je suis également formatrice en développement personnel et communication interpersonnelle depuis maintenant 18 ans ça fait bizarre de le dire voilà pour moi une conférence comme ça en visio sur Zoom et sur ce thème là c'est une première donc un petit peu de stress voilà je vous le dis mais c'est aussi une belle expérience voilà donc depuis le mois d'octobre j'ai rejoint le centre EO et je suis ravie justement d'avoir rejoint l'équipe et voilà dans le cadre du centre EO on avait la possibilité de faire ces conférences donc je suis contente de pouvoir partager sur ce thème alors pouvoir de guérison est en nous j'ai prévu quelques images diaporama alors je vais faire un test et vous me dites si ça fonctionne alors est-ce que ça fonctionne pour vous yes super voilà j'ai prévu quelques quelques thèmes déjà savoir de quoi on parle alors est-ce que je vais réussir en revanche à activer le diaporama alors je crois qu'il faut que je le réactive ah non ça y est Sabine si jamais oui bon ok donc selon l'OMS Organisation mondiale de la santé ils nous disent comme définition de la santé la santé c'est un état complet de bien-être physique mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité alors effectivement pour pouvoir parler de guérison c'est important de pouvoir parler de santé de maladie de quoi on parle donc finalement là on ne parle pas de santé mais on parle de d'état de bien-être sur différents plans voilà et je trouve que c'est intéressant parce que on a une idée souvent un petit peu fausse justement de la santé alors pour compléter par rapport à ça du coup par bien-être qu'est-ce qu'on entend parce que ça veut dire quoi bien-être finalement c'est assez subjectif la santé la santé on avait l'impression qu'on pouvait mesurer qu'on mesure les globules les taux de machin dans le sang on voit si ça va si ça va pas mais finalement non le bien-être c'est beaucoup plus général et c'est un ressenti qui est personnel et qui est évalué par chaque personne de manière subjective à chaque instant donc on pourrait dire que voilà si je le vois comme un état de bien-être finalement je suis en bonne santé moi c'est vraiment ça dépend vraiment de l'instant présent et ça dépend également d'une écoute de comment je me sens moi par rapport à tout ça comment te sens-tu ? qu'est-ce que tu ressens sur le plan physique sur le plan social sur le plan mental moi ce que je constate en tant que thérapeute et même dans mon activité de formation c'est que de plus en plus de personnes ont du mal à répondre à cette question j'ai souvent des personnes qui me disent je ne sais pas je ne sais pas comment te sens-tu ? donc ça veut dire que je ne suis plus dans mon corps je n'ai pas appris à avoir conscience de comment je me sens en fait et je cherche mentalement à savoir comment je vais d'accord ? mais ce n'est pas dans ma tête que je vais le trouver en fait comment je me sens des fois quand je demande qu'est-ce que tu sens bon rien je ne ressens rien c'est pareil c'est une réponse qui est très fréquente et et dans ce rien il y a beaucoup de choses il y a énormément de choses et dans notre éducation dans la manière voilà dont on a été élevé dont on s'est construit etc on nous a appris enfant finalement à mettre beaucoup de choses dans ce rien vous avez des enfants qui spontanément vous disent je sens ça ou je vois ça ou il se passe ça et avec une bonne intention vous lui répondez c'est rien c'est rien c'est pas grave c'est rien t'en occupe pas ça ira etc etc et en fait son corps lui avait envoyé un signal il avait capté des informations d'accord et nous on lui dit non ce rien d'accord et je vois beaucoup 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 de personnes et de plus en plus avec ce rien il y a tout un réapprentissage en fait à justement aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rien qui est très riche et puis j'ai également le bon normal ouais c'est normal c'est pas grave c'est normal et cette histoire de norme c'est elle en fait qui qui va générer qui peut effectivement générer le mal-être alors pourquoi cette norme pourrait générer le mal-être parce qu'en fait je vais chercher à me comparer à quelque chose et finalement la définition du bien-être c'est un ressenti personnel mais il n'y a pas une recette du bien-être d'accord nous sommes tous différents nous avons tous des vécus particuliers une identité particulière et donc le bien-être il est subjectif à un instant et il est propre à chacun et après vouloir le rattacher à quelque chose qui est normé du coup ça nous éloigne on va dire du ressenti et c'est comme ça qu'on va aller un petit peu chercher à comparer à être dans le mental dans quelque chose de construit avec une idée du bonheur par exemple je serai bien quand il se passera ça dans ma vie quand j'aurai ça 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 et ça après du coup on a des normes et puis on a des croyances aussi qui sont liées à ces normes et qui font que on se donne des objectifs ou des conditions au bonheur et au bien-être alors par rapport à tout ce que je dis voilà je vous invite si vous avez des questions ou si vous avez des réactions vous pouvez le noter et puis bien sûr on ouvre un espace pour pouvoir discuter si vous avez des questions pendant que je suis en train de dire quelque chose et que ça vous semble important parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé avec Sabine on peut le faire sur ils peuvent te communiquer des questions oui et toi tu pourras me les faire parvenir d'accord parce que pour l'instant je peux pas avoir la conversation je vois pas la conversation via le chat vous posez les questions sur le chat et moi je les pose à Karen ok voilà ça marche donc voilà donc j'étais sur cette histoire de normes voilà la confusion normes et bien-être voilà qui crée le mal-être donc je reviendrai un petit peu en détail par rapport à ça mais c'est vrai que de plus en plus dans ce que je constate il y a vraiment une conception mentale surtout dans notre société nos sociétés occidentales où ça peut être différent dans d'autres cultures mais dans nos sociétés où on a vraiment privilégié le mental nous retrouvons beaucoup ça alors par rapport à tout ça heureusement heureusement on a un super système notre corps une intelligence vivante extraordinaire donc notre corps il est conçu pour la vie il est conçu pour la santé donc c'est vraiment un fonctionnement extraordinaire biologiquement structuré pour nous maintenir en bonne santé il y a tout un réseau de coopération qui nous dépasse qui dépasse notre conscience parce qu'à chaque instant il se passe des milliers des millions de choses à l'intérieur de nous tout est en mouvement en permanence ça fonctionne de manière automatique et le corps se crée en permanence avec les atomes avec les molécules qui sont remplacées en permanence donc ce système il fonctionne parfaitement il fonctionne parfaitement la magie du vivant le corps humain il est conçu pour s'auto-équilibrer donc en permanence mon corps il va chercher à s'auto-équilibrer un processus naturel déjà à chaque souffle l'inspiration l'expiration j'inspire de l'oxygène j'expire gaz carbonique et d'autres choses quand je m'alimente je vais aussi équilibrer entre ce qui rentre et ce qui ressort donc en permanence un système d'équilibre qui se met en place un système aussi qui est conçu pour s'auto-régénérer donc par exemple 200 millions de cellules qui peuvent disparaître chaque minute et 200 autres millions de cellules qui vont réapparaître naître on va dire pour prendre le relais ce sont des exemples mais c'est énorme tout ce qui se passe en permanence au niveau du corps conçu également pour s'auto-guérir donc naturellement en fait on est conçu pour s'auto-guérir on a un système immunitaire qui fonctionne on a la cicatrisation par exemple la consolidation des fractures voilà plein d'autres choses qui font que en fait en permanence notre système naturellement il va s'auto-guérir donc je dirais à la base tout va bien tout est parfait nous sommes conçus pour le bien-être pour la santé et nous avons vraiment toutes les facultés alors qu'est-ce qui fait que ce bien-être disparaît qu'est-ce qui fait que la maladie arrive à votre avis est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qui amène vous pouvez le dire vous pouvez le partager qu'est-ce qui amène la maladie ou le mal-être un environnement hostile peut-ce permettre ce genre de choses un environnement hostile c'est ça que j'ai entendu oui d'accord donc l'environnement hostile amènerait la maladie alors de quelle manière en tout cas c'est peut-être l'environnement vécu comme hostile ça veut dire quoi un environnement hostile en fait un environnement dans lequel il y ait beaucoup d'agressivité de pollution c'est déjà pas mal oui donc effectivement il peut y avoir des situations d'accord qui vont générer en fait des réactions des réactions émotionnelles chez nous et ces réactions émotionnelles c'est elles qui à un moment donné vont stopper le processus naturel d'équilibrage et d'auto-guérison après ça va être intéressant de regarder cette histoire d'hostilité j'ai bien compris effectivement des fois on vit des moments difficiles on peut faire face à de l'agressivité face à certaines personnes ça va vraiment dépendre de finalement comment je vis les choses et c'est ce qui va faire que effectivement la maladie peut arriver ou non alors juste par rapport à cette par rapport à ta question Karine il y a eu plusieurs réponses sur le chat d'accord alors vas-y je t'écoute il y a Rodolphe qui dit le refournement de certaines émotions en vie qui nous dit le stress qui parle d'un déséquilibre émotion pensée et Khadija qui nous dit les blocages énergétiques d'accord voilà ok donc dans ce que ce que vous dites bien sûr on retrouve les éléments en fait qui interviennent dans ce processus effectivement de maladie pour ma part je pense qu'effectivement en tout cas un des indicateurs qui est déterminant c'est déjà l'apparition des émotions d'accord l'apparition des émotions qui effectivement peut bloquer en fait ce processus et puis après c'est un positionnement en fait généralement ce qui se passe c'est que ce processus il est naturel d'accord pour qu'il s'arrête et bien en fait il faut qu'il y a un moment moi je dise stop d'accord alors bien sûr je ne dis pas stop de manière consciente je peux dire stop de manière consciente des fois je peux le dire stop j'en ai marre je ne veux plus vivre ça d'accord mais je n'ai pas conscience à ce moment-là que je suis en train de dire stop au processus de vie en fait quand j'ai une situation difficile qui arrive devant moi et que je n'ai pas envie de vivre ça parce que je pense que ce serait mieux de vivre autre chose parce que j'ai d'autres attentes qui sont liées aux normes qui sont liées à mes croyances qui sont liées à un idéal que je vais projeter du coup je vais avoir un réflexe et dire non non moi je ne veux pas ça et qu'est-ce qui se passe quand je dis non je dis non au processus du vivant et je dis non à tout ce processus naturel et c'est ça qui va ensuite petit à petit déclencher la maladie et après la maladie on peut le voir alors tiens qu'est-ce que vous diriez c'est quoi la maladie pour vous comment vous définiriez la maladie ça peut être intéressant est-ce que vous avez une idée de comment vous définiriez la maladie on n'est peut-être pas le nombre qu'on est peut permettre que chacun ouvre son micro et puis partage peut-être son point de vue oui oui on n'est pas nombreux donc c'est vrai que si vous gardez les uns et les autres ça peut permettre voilà allez c'est parti la proms qui prend la parole c'est qui on peut dire que c'est un signe une alarme c'est un signe comment dirais-je oui c'est un signal d'alarme par rapport à une situation donnée ouais une alerte une alerte ouais on nous fait un dérèglement du fonctionnement du corps humain un dérèglement du fonctionnement du corps humain ok est-ce que quelqu'un a une autre vision de la maladie j'ajouterais un dérèglement en réaction à une situation donnée ouais ok donc il y a l'idée d'alarme effectivement ça vient nous dire quelque chose en tout cas ça vient nous dire quelque chose ouais et il y a l'idée de dérèglement dans ce que j'entends ouais face à une situation et c'est vrai que la maladie en fait finalement je dirais c'est l'expression même de cette magie du vivant alors pourquoi parce qu'effectivement notre corps en fait qui a ce processus d'auto-équilibrage d'auto-guérison quand je dis non à la vie face à un événement d'accord de manière consciente ou inconsciente et que je bloque ce processus bah lui il va tout faire pour essayer parce que ça va bloquer un endroit en particulier ça va aller se mettre dans un endroit plus particulièrement qu'un autre d'accord et le corps il va essayer de tout faire pour refaire circuler cette vie pour essayer d'équilibrer à nouveau de guérir et donc les symptômes de la maladie finalement c'est l'expression du corps qui fait tout pour guérir quand je tousse par exemple je me dis oh je suis malade etc oui bah c'est mon corps qui est en train d'expulser les toxines qu'il y a à l'intérieur donc en fait il fait tout pour rééquilibrer donc ça c'est assez facile à comprendre après il nous envoie des messages avant voilà la maladie c'est aussi un message qu'il nous envoie et qu'il nous dit bah écoute il y a un truc qui va pas là il y a quelque chose qui va pas moi je sais que par exemple j'ai constaté chez moi que c'est régulier je peux avoir les débuts d'un symptôme d'angine ou de quelque chose comme ça quand j'ai bloqué mon expression c'est à dire qu'il s'est passé quelque chose j'ai dit j'ai eu un élan spontané de dire quelque chose et pour x raisons j'ai pas osé j'ai bloqué cette énergie là j'ai bloqué l'expression de ce que j'avais à dire et résultat je me retrouve avec un mal de gorge donc en général quand j'ai mal à la gorge maintenant la première chose que je fais c'est je me demande qu'est-ce que t'as pas dit d'accord et si assez rapidement j'arrive à identifier ce que j'ai pas dit dans les jours voilà la veille le jour même voilà récemment on va dire si je l'exprime ça passe directement c'est pour donner un exemple c'est pour donner un exemple donc mais après voilà souvent c'est en lien aussi avec la partie qui va être qui fait partie comment je pourrais dire du problème de départ du déclencheur en fait du déclencheur ok alors on en était où ? je regarde la suite oui alors sur les capacités du corps à se régénérer et se recréer je pense que certaines vous connaissez cette image certaines connaissent ou certains non d'accord oui ouais donc c'est extraordinaire parce qu'on a une capacité à se régénérer complètement on pourrait dire qu'en un an on peut voilà tout régénérer tout recréer donc au niveau de l'ADN voilà on se renouvelle lui-même en deux mois aujourd'hui ça sont des données qui a eu une époque je pense qu'aujourd'hui c'est même plus rapide d'accord mais ça vous donne une idée la peau elle se recrée en un mois le foie il peut se reconstruire en six semaines voilà etc etc et le cerveau en un an ce qui est intéressant quand même voilà il y a une plasticité et puis il y a vraiment une possibilité de guérison et de transformation en permanence après pour que ce processus puisse se faire naturellement voilà il va falloir l'autoriser à le faire alors je regarde la suite donc on a dit pourquoi sommes-nous malades ce que je vous disais c'est que face à une situation on va avoir tendance à dire non à la vie est-ce que vous avez vécu est-ce que vous avez l'expérience justement de situation où vous êtes tombé malade vous spécifiquement parce qu'il y avait quelque chose qui vous dérangeait dans votre vie il y a quelque chose auquel vous n'avez pas envie vous n'adhérez pas ça ne vous convient pas et vous n'en voulez plus est-ce que vous avez vécu cette expérience oui ouais donc c'est vraiment un processus important et après quand on est malade ça vient vraiment nous dire quelque chose moi je sais que par exemple quand juste pour vous une petite anecdote je n'étais pas tombée gravement malade mais c'est à peu près en 2008 2007-2008 que j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux soins énergétiques à l'accompagnement psychocorporel j'ai commencé une formation de somatothérapeute et à l'époque j'étais dans la gestion des ressources humaines et ça ne m'allait pas en fait humainement justement je n'étais pas du tout satisfaite de ce que je vivais et un jour je me suis coincée le dos je me suis fait c'est tout bête mais vraiment un faux mouvement je me suis retrouvée clouée au lit je ne pouvais plus rien faire et ça me disait non stop arrête ce que tu fais ça ne va pas ça ne te convient pas tu n'en veux plus et du coup je me suis restée bloquée et c'est grâce à ça que j'ai pu m'inscrire à ma formation de somatothérapie parce que j'ai eu le temps de faire les recherches j'étais clouée au lit mais bon j'avais un ordinateur j'avais depuis longtemps envie de faire autre chose et j'ai vraiment eu un espace qui s'est ouvert pour moi pour pouvoir répondre à ce que mon corps il me disait il me disait stop ça ne t'en veut plus et du coup il est temps pour toi de faire autre chose donc voilà la maladie elle vient de nous dire quelque chose ok après non à la vie non au consentement au processus naturel de vie et de guérison ça c'est vraiment important d'en prendre conscience c'est à dire que quand je refuse quelque chose dans ma vie en fait je refuse le vivant on ne fait pas la distinction le corps il ne fait pas la distinction si je refuse une partie tout est vivant d'accord nous sommes interdépendants tout bouge à chaque instant les échanges sont en permanence quand je dis non à quelque chose finalement je vais avoir ça va avoir une incidence sur l'ensemble sur la globalité de la même manière au niveau des émotions parce qu'il y a des émotions comme ça qui arrivent une émotion c'est quoi d'ailleurs une émotion ça sert à quoi une émotion c'est quoi est-ce que vous avez une idée c'est généré par nos pensées non ? alors ça peut il y a une dimension cognitive dans les émotions pas seulement mais ça en fait partie ouais c'est effectivement en fonction de comment j'interprète les choses que effectivement l'émotion va arriver que je me raconte dans ma tête ouais ça réactive des situations vécues ça réactive des situations vécues alors c'est que il y a des liens entre une émotion disons qu'une émotion peut faire pour ramener un souvenir c'est ça ? oui c'est ça oui d'accord oui 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 souvenir ouais alors c'est pas son rôle mais en fait mais effectivement parfois quand je vis une émotion ça me rappelle un souvenir dans lequel j'ai déjà vécu cette émotion et que je ne l'ai pas digérée et du coup ça fait résonance donc effectivement ça peut ça peut réveiller certains souvenirs en nous ouais est-ce que est-ce que vous savez à quoi ça sert une émotion est-ce que ça a une fonction positive ces émotions est-ce qu'elles servent à quelque chose je pense que oui alors à quoi elles peuvent servir on se remet en question on se pose la bonne question derrière souvent ouais donc l'émotion déjà c'est quoi les émotions les principales émotions vous diriez que c'est quoi celles qu'on connait le plus la joie la colère la culpabilité oui donc effectivement la honte la honte la honte ouais donc on a ce qu'on appelle les big six les big six ce sont les émotions fondamentales qu'on retrouve dans toutes les cultures et qui sont des émotions primaires donc c'est-à-dire la peur la joie la tristesse la colère et la surprise et le dégoût voilà et après la honte la culpabilité ce sont des émotions construites qui arrivent plus tard d'ailleurs dans le développement de l'enfant mais effectivement ils sont construites en fonction de nos sociétés de notre éducation etc ces émotions elles ont une fonction en fait l'émotion c'est une réaction à un événement qui vient me dire bouge en fait quand j'ai une émotion qui arrive c'est qu'il s'est passé quelque chose et que l'émotion elle vient me dire il faut que tu changes quelque chose pour faire face à cet événement en réalité c'est ça m'aide en fait à m'adapter à un événement tout simplement j'ai peur j'ai un projectile j'ai un ballon qui m'arrive sur la tête ça me fait peur je dégage ma tête voilà là j'ai eu la réaction tout de suite et j'ai évité la collision donc elle a une fonction comme ça la tristesse alors est-ce que vous avez une idée d'à quoi elle sert la tristesse non non donc on éprouve de la tristesse quand on a perdu quelque chose d'accord donc ça c'est tout l'arbre de l'œil ouais ouais quand on a perdu quelque chose et la tristesse en fait c'est un moment de repli sur soi en fait où je reviens à moi d'ailleurs il y a un mécanisme d'effondrement quand on voit la tristesse naturellement on a envie de s'écrouler d'accord c'est comme si on fond sur place et oui j'ai perdu quelque chose et en fait ce repli sur moi va me permettre de me reconstruire et de pouvoir repartir en finalement en consolidant ce que j'ai perdu à l'extérieur en fait je vais le mettre en place à l'intérieur d'accord je me reconstruis et je repars ça a cette fonction là en fait de repli pour pouvoir repartir et donc c'est très important dans le processus de changement en fait la tristesse parce que c'est ce qui va nous permettre de lâcher les structures pour pouvoir repartir sur des nouvelles structures et également ça a une fonction par rapport à notre entourage parce que ça les prévient que je ne suis pas bien et que j'ai besoin de protection en fait et donc pendant mon effondrement la tristesse elle est en train de dire aux autres essayez de prendre soin de moi essayez d'être bienveillant avec moi et de me protéger pendant que je suis en train de me reconstruire donc voilà la tristesse elle a cette fonction la peur la peur c'est une fonction de survie j'ai peur de mourir en fait donc voilà j'ai peur quand il se passe quelque chose qui me met en danger la colère à quoi elle sert la colère à évacuer une agression ou des pensions alors souvent en fait on confond l'expression de la colère avec la fonction de la colère d'accord n'importe quelle expression d'une émotion va avoir un effet de libération de soulagement parce que l'émotion c'est un mouvement en fait donc même la joie si j'ai envie d'exploser de rire et que je le contiens d'accord l'expression de ma joie de mon rire ça va me libérer l'expression de la colère ça me libère aussi mais la fonction de la colère à quoi ça sert que je me mette en colère elle parle plus de nous que des autres je pense quand on se met en colère c'est plus nous c'est parce qu'il y a quelque chose à régler qu'on se met en colère parce qu'autre on ne se met pas en colère je pense on est en train de montrer notre mécontentement on est en train de dire à l'autre là ce que tu fais ça ne me convient pas là tu as franchi des limites que je ne t'autorise pas à franchir en fait la colère elle a notre service pour pouvoir affirmer qui je suis et me protéger d'accord je me mets en colère voilà soit c'est pour intimider l'autre soit c'est pour carrément me préparer au combat aussi pour pouvoir me protéger donc la colère souvent on a une image négative de la colère mais en fait elle est vraiment importante et c'est elle qui nous donne l'énergie de l'action pour le changement donc elle est vraiment essentielle c'est juste qu'il faut bien distinguer la colère que je projette comme une destruction où je cherche à détruire l'autre et la colère que je laisse effectivement monter comme un alignement une affirmation de qui je suis et de mes valeurs en fait donc on peut vraiment s'appuyer dessus donc bon tout ça pour dire que effectivement les émotions elles ont une fonction d'accord la joie aussi c'est une fonction de partage de nourrir les relations les uns avec les autres et puis en plus ça nous fait du bien ça renforce notre système immunitaire ça booste notre système immunitaire ça permet d'être encore en meilleure santé donc ces émotions voilà elles ont une fonction elles viennent nous dire quelque chose quand je les laisse s'exprimer que je les écoute tout va bien en fait le mouvement se fait quand je les bloque qu'est-ce qui se passe ça se cristallise quand on est malade ouais je crée une tension en moi de toute façon soyons clairs l'émotion c'est un mouvement naturel si je la bloque ça veut dire je crée forcément une tension en moi c'est clac je mets un couvert dessus alors il va se localiser quelque part dans mon corps selon les personnes selon l'émotion selon voilà mais je crée une tension et je dis stop au vivant en fait et le problème c'est que ce que je vous disais c'est que notre corps il ne fait pas la différence si je stoppe quelque chose je stoppe le processus quand je dis non à ressentir une émotion je dis non à ressentir presque toutes les émotions et c'est pour ça que je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le petit film d'essai animé vice-versa il y en a qui l'ont ouais ouais et je trouvais ça intéressant parce que on voit bien que si je refuse la tristesse et bien je ne peux pas être joyeuse en fait parce que si je refuse la tristesse je refuse toutes les émotions donc c'est important de pouvoir accueillir tout ce qui se présente et même les situations qui peuvent nous être hostiles difficiles quand j'ai demandé tout à l'heure d'où venait la maladie c'était j'avais une définition d'une voilà d'une situation d'un environnement hostile où il peut y avoir de l'agressivité etc même faire ça ça va être important de pouvoir accueillir ses émotions accepter de vivre en fait l'émotion d'accord même si l'événement ne nous convient pas et et de pas dire non à ça parce que sinon je dis non au processus naturel de guérison est-ce que ça vous pouvez l'entendre le comprendre voilà est-ce que ça vous paraît évident ou pas forcément c'est c'est moi ça ça me paraît évident oui c'est clair ouais ok d'accord donc après processus d'auto-guérison puisqu'on parle justement du pouvoir de guérison qui est en nous ce pouvoir de guérison et ce processus d'auto-guérison il est en nous il est automatique d'accord sauf que il fonctionne que si je donne mon consentement voilà donc j'ai pas forcément conscience qu'à un moment donné j'ai dit non c'est-à-dire que j'imagine que vous avez toutes parce que moi aussi j'ai beau faire du développement personnel j'ai beau me faire accompagner j'ai quand même des tensions quelque part des fois je tombe malade d'accord donc ça veut dire qu'il y a un endroit où j'ai pas forcément conscience que j'ai dit non d'accord donc ensuite à quoi ça sert à quoi ça nous sert de savoir tout ça et surtout moi l'idée pourquoi je fais cette conférence en fait c'est pour que nous aider en fait à nous positionner dans notre quotidien pour pouvoir activer ce mécanisme d'auto-guérison déjà alors pourquoi ce mécanisme d'auto-guérison on l'oublie d'accord parce que souvent il est oublié parce que déjà il y a aussi notre société qui fait que aujourd'hui on se déresponsabilise totalement de notre santé on confie notre santé à des médecins et il y a une part de nous où on a perdu vraiment la confiance dans nos propres capacités dans nos propres intuitions et du coup on perd notre propre pouvoir alors est-ce que je pourrais trouver un exemple est-ce que ça vous parle ça le fait qu'on soit déresponsabilisé par rapport au fait qu'il y a des médecins et qu'on perde complètement confiance en nous par rapport à ça oui tout à fait ouais donc c'est quand même extraordinaire parce qu'en fait le médecin il y en a des très bons c'est pas le problème il y a plein de médecines différentes je ferai de procès à personne sur quel type de médecine voilà même si moi j'ai mes points de vue j'ai mes préférences mais de toute façon lui il a une approche qui est liée à sa spécialité d'accord et il n'y a pas un processus de guérison ça peut pas être le même pour tout le monde en fait vous vous êtes l'acteur principal de votre guérison et votre cellule elle sait exactement ce qu'elle a à faire et il n'y a que elle qui sait exactement ce qu'elle a à faire c'est un processus naturel c'est un processus il y a tellement de connexions qui se font les unes les autres dans notre organisme d'accord c'est tellement complexe que c'est vraiment le oui à la vie qui va permettre les bonnes actions au bon moment au bon rythme et qui va permettre la meilleure guérison pour vous et ça ben voilà très souvent on l'a oublié moi la première il y a eu des moments dans ma vie où j'ai oublié ça où je me suis vue toute petite devant un chirurgien qui me disait des trucs que je ne croyais pas et résultat après une opération j'ai fait une infection je m'étais soignée avec du miel et ça marchait très bien et quand quand il a vu ça il a voulu absolument que j'arrête et ben j'ai eu des doutes j'ai pas eu confiance en moi j'ai arrêté et résultat ben j'ai fait une grosse infection derrière voilà donc après quand j'ai pu reprendre finalement j'ai guéri alors il y a plusieurs choses d'une il y a l'effet du miel d'accord ok qui est particulier mais il y a aussi ben moi si je doute à un moment donné et bien je ne peux pas guérir en fait il va falloir aussi à ce processus-là rajouter la confiance et la foi c'est-à-dire que j'ai un super système et j'ai vraiment à lui faire confiance et malheureusement dans mon éducation j'ai perdu cette confiance-là parce qu'on m'a dit ben non t'as senti tu la prends pas en main ben non quand tu ressens ça c'est rien ben non arrête de t'écouter ben non va travailler ben non arrête de bouger voilà depuis que je suis toute petite ou petit même à l'école on vous demande d'être assis de vous taire de pas bouger d'aller aux toilettes que quand c'est l'heure de boire un coup que quand c'est l'heure etc donc on a vraiment été conditionné à ne pas s'écouter à ne pas se faire confiance et ça c'est terrible je trouve c'est terrible alors qu'on a cette capacité-là et puis qu'on a aussi des intuitions c'est-à-dire que peu importe finalement la méthode qu'on va suivre pour guérir je vais peut-être choisir la médecine homéopathique je vais peut-être choisir un soin énergétique je vais peut-être choisir de me faire mes propres petits cocktails d'herbe à la maison je vais peut-être choisir bon peu importe mais c'est important que j'y crois que j'ai confiance en ça et que je me réapproprie que je dise oui en fait que je consente vraiment au processus d'auto-guérison voilà alors des fois ça marche j'ai un médicament et en fait je suis convaincue qu'il va marcher donc du coup je dis oui à ce processus d'auto-guérison de manière inconsciente comment vous réagissez par rapport à ça qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? tout à fait d'accord oui ça peut marcher ça marche donc après dans votre quotidien comment vous pouvez nourrir ce processus d'auto-guérison à votre avis qu'est-ce qu'on peut faire dans son quotidien pour soutenir ce processus naturel d'auto-guérison déjà s'écouter écouter son corps ouais donc déjà il y a effectivement toute une approche sur l'écoute et dites-vous que votre corps parce qu'en plus on a alors je ne sais pas quelle image vous avez de votre corps souvent il y a une séparation alors pareil dans notre société avec notre éducation où il y a le mental qui est très fort on a privilégié le mental c'est génial on fait des études et voilà on est morcelé et on est complètement morcelé voilà et le processus et le processus d'auto-guérison c'est vraiment la réunification c'est la réunification corps âme esprit c'est vraiment l'harmonisation de ces différents plans et c'est un grand oui à la vie c'est un grand oui au vivant à qui je suis dans une totale confiance en fait c'est vraiment la clé de la guérison et la clé de la guérison c'est effectivement de faire confiance que vous êtes parfait que que vous avez vraiment tout en vous et et de vraiment avoir aucun doute par rapport à ça et moi personnellement dans ma vie voilà j'ai eu des moments où j'ai complètement rejeté mon corps je lui ai pas fait confiance j'ai même pensé qu'il m'avait trahi voilà quand j'ai eu des difficultés à certains moments de ma vie et j'étais complètement dissociée du corps voilà j'étais toute morcelée et voilà et c'est un et c'est un apprentissage de revenir de lui faire confiance de l'aimer en fait parce qu'il est il est magnifique il nous il nous donne il nous rend service à chaque instant à chaque instant il est au service de la vie ce qu'il fait c'est énorme à chaque instant moi je crois qu'il faut aimer l'organe qui est malade oui expérience moi je rentre en grande discussion avec une partie de mon corps on a des grandes discussions tous les deux et c'est vrai en plus c'est vrai il répond pas toujours il répond pas mal puisque je suis encore là mais moi j'y crois fortement à ça et c'est un naturopathe moi qui m'avait ouvert l'esprit de revolte je sais pas si vous l'avez connu ça parle d'un temps et il m'avait ouvert l'esprit là dessus et il m'avait dit un jour vous êtes là vous tombez là ou là vous choisissez là c'est la vie là c'est la mort vous choisissez quoi donc vous choisissez la vie évidemment mais à partir du moment là je suis rentrée en grande discussion avec les parties de mon corps qui vont pas ça marche pas tous les coups mais globalement ça marche et je crois qu'il faut l'aimer cette partie là ouais aimer cette partie là et je dirais tous les jours dites oui à la vie dites oui au processus naturel de guérison je vais la rajouter ouais c'est tous les jours je consens à ce processus naturel d'auto-guérison et j'ai confiance et j'ai foi tous les jours affirmez-le et en ce moment je peux vous dire que c'est indispensable en ce moment avec tout ce qui se passe c'est un positionnement de chacun et ça demande du coup d'être acteur actrice dans sa guérison et la principale action qu'on a à faire c'est à se positionner et à dire oui et après bien sûr être à l'écoute ça vient nous révéler quelque chose d'accord mon corps il est en train de me dire quelque chose moi il m'a dit à un moment donné dans ma vie bouge-toi un jour j'ai fait ouais une époque j'ai fait un burn-out ah bah là il m'a dit des choses là pour le coup j'ai lâché le mental il vient nous dire quelque chose et il est à notre service et après l'auto-guérison ça va demander de la volonté la volonté de retrouver son bien-être l'amour de soi l'amour de la vie et vraiment la confiance en ces processus à chaque instant et ça c'est quelque chose bah voilà si tous les jours vous vous dites j'ai confiance en la vie j'ai confiance j'ai confiance dans ce processus naturel qui est la vie cette intelligence vivante qui est en moi ce processus de guérison et d'auto-guérison et je dis oui je consente à cette à cette vie bah voilà vous allez voir que les choses elles vont changer déjà tous les jours si je me positionne en exprimant ça et clairement et après vous le ressentez moi je veux dire c'est une énergie de vie à l'intérieur de vous vous pouvez le nourrir je ne sais pas si vous avez l'habitude de poser des intentions certains certains oui est-ce que vous le faites de poser des intentions en vivant en vivant les choses oui j'essaye tous les jours oui moi aussi j'essaye en fait c'est une discipline à avoir en fait ça fait partie du quotidien c'est ça et c'est pour ça qu'en fait moi je dirais ça fait partie du quotidien c'est un automatisme à avoir de la même manière qu'en fait le processus d'auto-guérison il est automatique d'accord moi en fait j'ai à intégrer l'automatisme de consentir à la vie à chaque instant de le faire en conscience et de le faire en conscience parce que la plupart des choses ça se fait inconsciemment là c'est un oui conscient et c'est à l'époque que nous vivons actuellement oui surtout c'est indispensable et puis surtout voilà on a de quoi être dans un environnement aussi si on peut dire après c'est à nous aussi de créer les choses donc en disant j'ai confiance dans le vivant en disant j'ai confiance dans la vie vous êtes en train de créer aussi votre réalité et vous êtes en train de créer une autre réalité que celle qui existe aujourd'hui juste une chose aussi par rapport à ce processus d'auto-guérison parce qu'il y a plein de techniques qui existent d'accord sur sur l'auto-guérison ou sur la guérison d'ailleurs les soins d'auto-guérison donc être acteur dans son processus d'accord d'une ça ne veut pas dire être seul ça veut dire que je peux me faire aider d'accord je suis acteur dans le consentement c'est-à-dire moi je suis indispensable dans le processus mon consentement il est indispensable dans le processus mon positionnement il est indispensable en revanche le fait d'avoir dire oui à la vie ça va faire que je vais peut-être m'orienter vers quelqu'un ou vers une technique en particulier d'accord qui va venir me soutenir dans ce processus donc ça à l'époque aussi actuelle moi je pense que l'avenir c'est le collectif et que nous nous aidons vraiment les uns les autres et c'est vraiment important de se soutenir donc quand vous dites oui à ce processus vous dites oui aussi à l'aide c'est pas parce qu'il y en a certains qui confondent en disant ouais je retrouve mon pouvoir ça veut dire que je suis tout seul non non ça veut juste vous avez déjà vu ça ou entendu ça ou pensé donc voilà ça ne veut pas dire non à l'aide bien au contraire mais c'est un positionnement intérieur et après au-delà de ça aussi soyez aussi très attentif à qui vous aide et quelle intention la personne elle a moi je suis énergéticienne j'accompagne les personnes vraiment dans des états de conscience modifiés sur ce processus de guérison et justement je fais vraiment très attention à ce que ce soit le guérisseur intérieur de la personne qui prenne les commandes et que la personne vraiment prenne confiance dans ce processus l'affirme et le mettre en place d'accord c'est pas le cas de tous les thérapeutes c'est pas le cas de tous les thérapeutes il y a des thérapeutes qui vont effectivement vous faire un soin sur ci sur ça parce qu'ils ont une approche qui peut être très intéressante d'ailleurs de la maladie et de la résolution du symptôme et donc ils vont mettre poser des intentions particulières de mental en disant oui si elle a ce problème là il faut régler ça ça et ça d'accord personnellement je je suis pas pour cette forme là ou en tout cas pas n'importe comment surtout pour ma part c'est aussi important que quand vous choisissez le thérapeute que lui il soit vraiment aligné et qu'il demande qu'il dise oui au processus de guérison naturel d'accord et qu'il n'ait aucune manipulation on va dire par rapport au processus de guérison en fait il accompagne le processus mais il ne le manipule pas comment vous comprenez ça ce que je vous dis là donc on est acteur dans sa propre guérison ouais enfin en tout cas c'est comme ça que je le conçois oui se faire aider comme tu viens de dire justement se faire accompagner mais c'est pas l'autre qui fait tout pour nous non c'est pas l'autre qui me guérit déjà soyons clairs quelqu'un qui vous dit moi je te guéris bah moi ça me fait peur franchement c'est à fuir voilà qu'on reste autonome acteur et autonome de sa santé de sa guérison oui et d'être conscient que c'est moi qui me guéris d'accord et c'est mon processus de guérison et comme je vais chez un thérapeute aussi je dis je reçois l'aide qui va dans le sens du oui au vivant d'accord c'est aussi une manière de me protéger par rapport à ça d'accord parce qu'il y en a qui attention il n'y a pas une bonne une mauvaise manière de faire d'accord mais parfois je ne sais pas il y avait des guérisseurs qui vont stopper un psoriasis par exemple voilà mais ils vont vraiment poser l'intention de stopper ça sans questionner de qu'est-ce qui fait que la personne elle a développé cette maladie qu'est-ce que ça vient lui dire d'accord est-ce que cette personne elle est prête à écouter le message est-ce que voilà et si je soigne ça c'est comme quand je prends un médicament chez un médecin allopathique il y a un symptôme je prends le médicament par rapport à ce symptôme-là mais je ne suis pas allée voir la cause et donc qu'est-ce que je fais quand je fais ça on était le voyant c'est ça j'éteins j'éteins le voyant l'alarme qui est en train de me dire il y a un problème et donc le problème il va il va durer il va s'inscrire plus fort plus longtemps voilà il va réapparaître d'une autre manière donc donc c'est vraiment important aussi quand je dis oui à ce processus de ne pas chercher une forme avec mon mental d'accord mais juste d'avoir confiance que c'est un oui à la vie et que la forme en fait qui va se présenter elle est juste et après dans ce processus c'est pas toujours agréable non plus c'est-à-dire que des fois le fait d'écouter l'émotion etc je mets en lumière quelque chose qui ne me plaît pas dans ma vie donc le fait de faire un soin dessus ça peut intensifier un petit peu l'émotion le temps en fait d'arriver à accepter la situation et à transmuter donc ce processus il n'est pas toujours confortable qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de tout ça on a tout en nous on a tout en nous on a fait nous de faire oui chercher la cause aussi des fois il y a un bouquin je ne sais pas vous l'avez peut-être de Jacques Martel qui s'appelle le grand dictionnaire des malaises et des maladies vous l'avez vu c'est intéressant pour une première approche avant de consulter des fois ça peut aider alors bien sûr il y a plein de voilà Michel à prendre bien sûr mais ça peut Michel Odoul Michel Odoul après Lise Bourbeau etc il y a plein d'interprétations différentes après moi je dirais il y a votre histoire personnelle d'accord ça peut aider à prendre la chemin ça peut aider à aller voir un thérapeute justement oui ça peut aider effectivement voilà moi personnellement comme je travaille sur un état de conscience modifié je le fais vraiment de manière intuitive mais pour vous donner une idée j'ai accompagné une femme que j'aime beaucoup d'ailleurs qui avait une maladie alors j'ai oublié le nom mais avec des douleurs à la poitrine mais insurmontables moi c'était horrible ça a été une souffrance toute sa vie et voilà au niveau de la signification juste pour vous donner l'exemple quand on est arrivé à remonter à ce qui s'était passé d'accord pourquoi elle a développé cette maladie depuis toute petite et qu'il a vraiment handicapé je vous dis c'était très difficile à vivre bon ben finalement elle avait été victime d'attouchements sexuels quand elle était toute petite par le curé enfin bref et donc elle avait refusé notamment c'est passé par sa poitrine mais elle avait refusé sa féminité et ça s'était transmis voilà ça s'était manifesté de cette manière-là d'accord et en deux séances on a pu remonter à cet événement d'accord et la maladie elle a complètement disparu une maladie qui normalement voilà n'est pas guérie on va dire par la médecine actuelle bien sûr mais voilà si je remonte à la cause tout est possible d'accord donc ça c'est vraiment important aussi d'ouvrir les possibles d'arrêter de se dire c'est incurable d'arrêter de se dire nous sommes faits en fait pour être en bonne santé donc donc tout est possible c'est juste à dire oui et à dire qu'est-ce que je veux en fait qu'est-ce que je veux dire après voilà est-ce que vous avez des questions parce que je vois que l'heure tourne Kadija s'est déjà bien installée ouais ça va hein moi je ne me vois pas vous me voyez oui bien sûr donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne est-ce que vous voulez bien réfléchir chacun chacune voilà comment je peux mettre en place dans ma vie quotidienne un truc qui va venir soutenir ce mécanisme là déjà quand tu es à s'écouter ouais et alors s'écouter à quel moment parce que du coup en fait si je veux avoir une pratique quotidienne ça demande aussi une discipline alors et oui comme je disais tout à l'heure déjà le matin le matin le matin déjà en démarrant sa journée ouais donc effectivement le matin quand vous démarrez votre journée ça peut être super de faire ça est-ce que vous avez déjà un rituel le matin quand vous démarrez votre journée ou est-ce que vous pouvez en créer un qui vient soutenir ça moi j'en ai déjà un moi aussi j'en ai déjà un mais on peut rajouter ça serait intéressant même peut-être de rajouter ça à celui-là oui je ne sais pas si on fait le même qu'adija mais mais ça serait peut-être intéressant ouais ça peut ça peut je vous invite à tester parce que ça vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le coup et après regardez aussi vos réactions d'accord quand vous voyez que vous avez une émotion quand vous voyez qu'une situation vous dites non ça ne me plaît pas ok essayez de vous observer quand vous êtes en train de dire non à la vie d'accord et si vous surprenez le faire parce que forcément il y a des choses auxquelles on dit non d'accord qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là lâcher prise reformuler autrement reformuler en positif oui donc j'accueille l'émotion qui va avec c'était bien l'émotion dites-vous bien qu'elle est à votre service ok elle vient vous dire bouge réagis fais quelque chose d'accord donc quand vous avez une émotion face à ça et que vous dites non j'ai pas envie c'est ok de dire ok là j'ai une première réaction de dire non et en même temps je dis oui oui j'accueille l'émotion oui à cet événement et oui à grandir avec et oui à transformer tout ce qui a besoin d'être transformé oui à l'équilibre parce qu'en fait naturellement je vous dis votre corps il était pour s'équilibrer faites-lui confiance quand vous dites non en fait vous empêchez le processus naturel d'équilibre aussi en fait il y avait une situation naturellement il va trouver l'équilibre en fait et s'il dit non il ne trouve plus cet équilibre ça crée des tensions ouais moi mon travail ça m'oblige à faire cet exercice tous les jours ouais j'ai pas le choix de toute façon sinon en fin de journée je suis pendue au maximum donc c'est une gymnastique quotidienne toute la journée bon c'est pas toujours évident quand même et quand ça arrive est-ce que tu arrives à faire quelque chose eh bien j'essaie de de prendre conscience et de me dire ben oui dans tous les cas il faut que je passe à travers ça je ne peux pas dire non non alors là où il faut faire attention c'est quand je me dis il faut que il faut que je passe passe il faut que je traverse il faut que il faut qu'il ne faut pas pourquoi parce qu'on fait un blocage il ne faut pas on est dans le mental ouais donc et puis quand je suis dans il faut je suis dans la force en fait je n'ai pas le choix il faut que je porte ça il faut que je passe ça mais des fois moi je suis obligée de faire ça pour que ça descende plus dans le coeur je suis obligée comme un électrochoc dans le mental tu veux on me dit oh stop là c'est pas bon je suis obligée je ne dirais pas je dirais qu'à chaque fois on a le choix en revanche c'est la stratégie que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui et après il faut faire attention dès que je dis il faut ou je suis obligée ça veut dire que je suis dans des croyances d'accord des croyances qui me limitent justement et qui limitent le possible donc quand tu te dis il faut ou que tu es obligée ou que tu n'as pas le choix pour le moment c'est ta croyance qui parle et c'est une croyance limitante qui vient en train de venir t'empoisonner pose-toi la question de quoi j'ai envie en fait spontanément ah mais ça je sais je sais de quoi j'ai envie oui mais bon je veux dire ça fait partie des contraintes que oui mais du travail toi pour toi hein les contraintes du travail t'es obligée voilà par rapport aux contraintes voilà du travail pour le moment c'est la situation que je suis amenée à vivre d'accord alors même les contraintes du travail d'accord il y a toujours un endroit en fait où je choisis un travail pour des raisons x ou y d'accord ma priorité c'est la sécurité ma priorité c'est de pouvoir payer mon appartement ma priorité c'est de bon bref je peux avoir différentes raisons d'avoir un travail ok des fois il me plaît des fois il me plaît moins des fois une partie qui me plaît des fois une partie qui ne fait pas du tout ok ce qui est important dans ces cas là c'est toujours de trouver la raison positive qui fait que j'accepte aujourd'hui de faire ce travail qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui pour moi à faire ce travail d'accord et c'est vraiment de focaliser là-dessus si si il y a un jour ça n'avait plus aucun sens de faire ce travail je l'arrête d'accord voilà si même si c'est un sens par rapport à avoir une sécurité financière parce qu'aujourd'hui pour moi c'est ce qu'il y a de plus stabilisant et de plus rassurant c'est une stabilité dans ce cas là quand tu fais quelque chose d'accord tu te dis en conscience je le fais pour ma stabilité pour la paix intérieure pour parce que ça me nourrit à cet endroit là d'accord si en revanche tu le fais en disant je suis obligé j'ai pas le choix ben là t'es en train de dire non à la vie t'es en train de te polluer toi-même et tu fais la même action en réalité donc il y a quand même beaucoup de choses positives après les situations où justement je me dis je suis obligé de l'accepter c'est quand même ponctuel on n'est jamais obligé d'accord en revanche on peut choisir de l'accepter parce que l'avantage qu'on a quand même est plus important que le désavantage c'est ça voilà mais garde toujours justement la raison qui fait que tu agis vers ça oui ben c'est la raison qui fait que je retourne tous les jours c'est ça et ben ouais et ben voilà mais en y allant tous les jours tu peux dire je vais au travail pour telle et telle raison voilà parce que ça m'apporte ça voilà et tu peux être légère et satisfaite de t'apporter ça dans ta vie voilà et le jour ça t'apporte plus ça et ben tu te sauves ah oui oui je prépare ta sortie je prépare la sortie là c'est ça est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions d'autres commentaires donc toujours sur ce qu'on vient de dire si quand on dit non à quelque chose qu'on s'observe voilà en conscience qu'on est conscient de ce refus il faut trouver comment dire qu'est-ce que il faut accueillir l'émotion qui qui l'accompagne et trouver quelque chose de positif même si c'est négatif alors est-ce que tu peux prendre un exemple comme ça ça aidera alors est-ce que t'as une situation comme ça que tu veux bien partager et auquel tu dis non ben le couvre-feu j'ai beaucoup de mal avec le couvre-feu et c'est quelque chose qui me ça et ça que voilà je refuse que je sens je sens que ça bloque ok et j'ai du mal à trouver quelque chose de positif là-dedans il va falloir que je cherche je suppose alors ça génère quoi comme émotion chez toi le couvre-feu la colère la colère ok donc cette colère on a vu la colère la fonction de la colère c'est quoi la fonction oui c'est ça la fonction de la colère me positionner si c'est une colère juste ouais poser des limites s'affirmer affirmer ses valeurs affirmer qui je suis donc ta colère quand elle arrive la colère d'accord ben ça veut pas dire que je fais comme si j'avais pas de colère non j'ai de la colère ok et cette colère elle vient me dire affirme tes valeurs affirme ta liberté d'accord et peut-être que tu peux utiliser cette énergie d'accord pour te nourrir dans ton quotidien sur encore plus affirmer ta liberté mais oui mais il faut pas que ça reste que mental si alors il faut pas que ça reste que mental mais tu peux le nourrir déjà dans l'intention alors moi je vous donne un exemple par exemple au départ les attestations de sortie là pareil ça me mettait en colère pas envie je supporte pas etc bon oui c'était pareil c'est la même chose bon j'avoue que je suis sortie quand même oui voilà les attestations justement après passer la première colère je me suis dit ben c'est pas un problème je vais en faire à tout va et puis comme ça je serai libre de faire tout ce que je veux oui après moi maintenant quand je le fais si tu veux et ben je me dis je m'autorise en fait je m'autorise à circuler librement je suis libre de circuler librement à chaque fois et en fait je l'utilise comme un support pour encore plus affirmer qui je suis et mes valeurs et ce que je veux oui je l'utilise comme un tremplin d'accord pour pouvoir justement affirmer parce qu'en ce moment nous sommes sans arrêt titillés voilà avec des mesures complètement absurdes d'accord et c'est vraiment important d'être en lien avec son maître intérieur d'écouter sa voix intérieure mais tout ce qui se passe autour de nous et ben c'est l'occasion de nous affirmer encore plus c'est l'occasion de nous positionner encore plus moi je peux dire merci parce que au début quand on n'avait plus le droit de circuler que j'avoue que je suis partie à droite à gauche que j'ai fait des grosses attestations au début j'ai eu un peu peur en me disant et voilà et si jamais et puis bon connaissant la peur et me disant non bon il y aura deux questions que je dise ça trop longtemps d'accord c'est pas possible donc et ben j'ai utilisé ça pour dire à quoi je dis oui en fait et en fait quand j'étais dans la voiture et que je conduisais j'étais dans des états un petit peu méditatifs où j'affirmais en fait je suis libre de circuler je suis en paix je suis en sécurité à chaque instant je suis protégée et en fait je pourrais dire que ça a été un cadeau pour moi parce que symboliquement pendant une heure je conduisais en étant dans cette vigilance là d'accord mais cette vigilance là c'est la vigilance qu'on pourrait avoir à chaque instant c'était l'occasion qui m'a permis d'être encore plus consciente d'être encore plus présente parce que c'est vrai que là j'en ai pas parlé dans la conférence mais tout ça quand on dit comment tu te sens j'en sais rien mais c'est parce qu'on n'est pas présent c'est que la plupart du temps les gens ils sont sauvés au niveau de la conscience on est éparpillé à droite à gauche j'ai un bout ici un bout là parce que je suis identifié à tel égrégore à telle croyance à telle situation d'accord et ça ça a été l'occasion de me dire ok non je suis là je suis complètement là je suis complètement présente et j'affirme justement qui je suis ce que je veux et en toute sécurité en toute quiétude oui je suis arrivée à le faire voilà en journée mais par contre le soir je me sens plus bloquée je en journée voilà j'ai pris voilà toutes les libertés justement je faisais cet exercice là parce que régulièrement j'oubliais mon attestation et tout ça je me disais c'est pas grave je suis libre et puis pouf ça allait très bien mais le soir c'est vrai que parce que le soir la peur elle monte puisqu'on sait il y a un blocage on sera les seuls tu es seule il n'y a personne dans les rues donc si tu étais ça on va te voir donc je dirais le soir la pression monte donc ça va être à chacun là aussi d'écouter quel positionnement je prends par rapport à ça d'accord mais déjà accepte ta colère ta colère elle vient de te décrire tu n'acceptes pas ça et elle a raison de te dire tu n'acceptes pas ça d'où on te met un couvre-feu moi je veux dire je sais donc déjà remercie ta colère voilà et après peut-être demande à cette énergie de t'aider à agir ce que tu veux en fait c'est-à-dire profite-en pour affirmer ce que tu veux et aie confiance que la réalité toi c'est comme quand tu dis oui à la vie tu dis oui à la liberté oui à la libre circulation c'est la en plus la libre circulation ce que je vous dis aussi là on a parlé du processus d'auto-guérison le processus d'auto-guérison c'est la libre circulation en fait notre corps il est vivant et ça circule en permanence d'accord et quelque part il nous aide à nous positionner encore plus pour dire oui à la libre circulation en conscience aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous oui à chaque instant et après bien sûr ça vient nous titiller d'accord et c'est normal oui et ça nous permet aussi de nous encore d'accord est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ou d'autres commentaires non c'est bon c'est bon je pense est-ce que alors quelle heure il est il est déjà atteint je vois Samy qui aime bien aller se coucher oui ok en ce moment je me coucherai tout le temps en fait c'est vrai alors ah oui je vais enlever arrêter ton partage oui ton partage ça sert à rien comme ça je vais peut-être vous voir un petit peu plus un petit peu plus tu peux cliquer sur les quatre voilà ça y est pour voir tout le monde ah voilà moi je te vois ton vedette j'aurais pu faire ça avant comme ça vous aurez vu ok bon vu l'heure tardive j'aurais bien fait une petite méditation on va dire pour essayer d'écouter son guérisseur intérieur mais vu l'heure tardive qu'en pensez-vous est-ce que chacun va faire son petit alignement pour essayer de de ou est-ce que vous souhaitez qu'on fasse quelques minutes prendre un temps en fait pour se positionner pour ensemble dire oui à ce processus moi je suis partante ouais je vois que des oui volontiers si vous voulez ok on fait ça de manière brève mais ce qui compte c'est l'intention de toute façon donc installez-vous confortablement voilà voilà installez-vous confortablement et puis ensemble nous allons prendre le temps de nous de nous recentrer de revenir à l'intérieur de nous-mêmes de revenir déjà dans notre corps nous pouvons nous aider en observant notre respiration en focalisant notre attention sur l'inspiration et sur l'expiration voilà ici et maintenant je dis je mais c'est un jeu que vous pouvez vous approprier c'est je décide d'être présent je décide d'être présent et je décide de réunir corps âme esprit je décide d'être pleinement présent et présente comme si je réunifie toutes mes parties toutes les parts de moi sont en train de revenir de se réunifier à l'intérieur de moi je prends le temps de ressentir justement ce qui se passe à l'intérieur de moi d'accueillir toutes ces parts et de leur souhaiter la bienvenue de les remercier d'être là d'accueillir d'accueillir je prends vraiment le temps de ressentir les choses d'observer ce qui se passe de continuer d'être présente présente et puis je me connecte à mon âme au vivant je me connecte au vivant à l'intelligence de vie à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi et je les remercie d'être là d'oeuvrer à chaque instant je décide de dire oui à ce processus vivant de guérison et d'auto-guérison à l'intérieur de moi je donne mon consentement en conscience à ce processus naturel de vie j'ai confiance en chacune de mes cellules chaque cellules c'est exactement ce qu'elle a à faire et j'ai entièrement confiance je sais que mon corps peut s'auto-guérir peut s'auto-régénérer et me permet d'être en parfaite santé à chaque instant j'ai juste à dire oui oui à ce processus naturel de bien-être oui à cette harmonie intérieure et extérieure oui à la vie oui à tout ce que je lis oui à toutes les formes de vie j'ai foi en moi j'ai foi en la vie et je remercie vraiment profondément ce processus ce vivant que je sens présent partout en moi et autour de moi et nous sommes connectés tous ensemble et nous pouvons nous soutenir aussi tous ensemble dans ce processus tout le temps vous pouvez vous remercier je me remercie et je remercie le divin voilà voilà et puis vous pouvez prendre un temps pour revenir à votre respiration bouger les parties du corps qui ont besoin de bouger et quand vous êtes prêts couvrir les yeux chacun à son rythme merci merci à toi Karine merci merci à vous tous merci Karine est-ce que ça vous a fait du bien ce petit temps juste un petit temps comme ça oui oui super très bien vous avez vu c'est simple oui ça prend que quelques minutes et c'est un cadeau que vous pouvez vous faire tous les jours gratos merci beaucoup c'est super merci et bon par les temps qui courent il est vraiment bienvenu ce cadeau bien sûr parfait ouais donc ben merci merci à vous tous et puis peut-être à une prochaine fois pour un coup merci à toi c'était super merci à tous merci merci à tous et après voilà je vous souhaite vraiment merci beaucoup Karine nourrir tout ça voilà et puis en plus en ces fêtes de fin d'année voilà vous pouvez nourrir aussi vos proches ah oui merci beaucoup un truc merci merci donc je ne peux que vous dire ben prenez soin de vous ben oui merci beaucoup dites oui et amusez-vous à dire oui au fait c'est tout simple mais pareil dites oui 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 même au quatrième verre qu'est-ce que tu as dit Rodolphe ? dire oui même au quatrième verre c'est ça il y a la septième personne à la table au repas c'est ça ah oui tu es une rebelle Nicole c'est incroyable je suis dans la cuisine moi moi j'ai l'âge d'être dans la cuisine alors je ne serai même pas avec les six qui seront à table je serai à côté ah oui c'est vrai vous pouvez dire oui au discernement Rodolphe aussi je suis une rebelle de toute façon mais Rodolphe c'est moins une des plus qu'à boire oui qu'est-ce que tu dis Sabine ? que tu penses qu'à boire je suis le seul homme ce soir et tu as vu comment tu me parles ? parce que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu il faudrait y remédier tu as raison c'est ça merci de ta présence masculine silencieux silencieux et très présent toujours silencieux toujours oui j'espère que je pense que ça va tourner ça aussi que le masculin va commencer à s'équilibrer plus facilement plus volontairement oui c'est nécessaire oui 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 c'est nécessaire et je suis persuadé que c'est en cours oui moi aussi je le sens c'est en cours en tout cas à l'intérieur de moi c'est bien en cours oui de toute façon ça commence ouais ok bon et bien très belle soirée très belle fin de soirée merci beaucoup belle soirée à tous bye bye